Bonjour chers amis, bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Je voudrais souhaiter une joyeuse fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. 60 ans, c'est un bel âge. La Côte d'Ivoire est rentrée maintenant dans le cercle de la maturité et dans le cercle du développement véritable. Et le discours du Président de la République hier a été un discours fort. D'abord, un message, une forte dose de spiritualité, une forte dose émotionnelle, parce que le chef de l'État s'est souvenu de tous nos illustres disparus, et en particulier de son excellence Amadou Gonkoulibaly, notre ancien Premier Ministre. Le chef de l'État hier a dit toute sa peine de ne pas pouvoir vaquer à d'autres occupations. toute sa peine de ne pas pouvoir mener une vie après celle du Président de la République qu'il exerce depuis dix ans. Neuf ans pour être plus pressé. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai écouté un collègue ce matin, Mewé, sur la page du RACI, du RACI, qui est donc une organisation appartenant à M. Soro Guillaume. J'ai écouté sa déclaration. Je comprends que dans la vie on puisse avoir des accointances, des amitiés, qu'on puisse être dans des environnements qui sécurisent, mais en même temps, on doit penser au pays. Parce que l'impression qu'il m'a donné ce matin, c'est de penser au pays de l'État. Autrement dit, a évoqué même l'idée d'une insurrection populaire. Parce que la vérité, c'est lui-même qui manque de respect au peuple de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a trop porté pour qu'il se retourne comme son peuple aujourd'hui. Ce que je retiens, être proche de Mme Bédié, ou être proche de l'ancien vice-président, Cablan Duncan, ne donne pas le droit de dire à un chef d'État qu'il est entouré de prédateurs. Son oncle est parti il n'y a même pas longtemps. Il n'est pas parti à cause de prédation, mais de prédateurs, il est parti parce que, personnellement, ça lui convenait pas qu'il n'ait pas été choisi pour être candidat du RGDP. Ce n'est pas à cause de… donc à cause de ses relations, de ses acquaintances qu'il peut dire que c'est des prédateurs qui sont autour du chef de l'État. C'est ces mêmes prédateurs-là qu'il parle, qui le prennent et qui le déposent dans le salon présidentiel avec tapis rouge. Dans la vie, à défaut d'être objectif, faut honnête. Et c'est important, l'honnêteté. Mwé parle des prisonniers qui ont des idées. C'est vrai. Mais moi j'aurais été heureux que Mwé aussi, en 99, quand les arrières diabétés étaient en prison, quand d'autres étaient en prison, mais qu'ils en parlent aussi. Ou bien eux n'avaient pas d'idées. Ou bien comme c'est Mme Bégué, sa maman desservie, qui était aux manettes, donc ce n'était pas important les prisonniers. Je pense qu'il faut arrêter ça. La Côte d'Ivoire là, si elle brûle là, c'est notre pays à tous. Il faut avoir des mots pour apaiser les Ivoiriens. Il faut aller voir le président. Il n'a jamais fermé sa porte à Mwé. Mwé sort toujours de là-bas avec des sacs, il faut qu'il en tienne compte aussi dans la vie. Frédéric et Mwé, il faut être heureux d'avoir pour président Alassane Ouattara. Il n'y en a pas beaucoup qui sont comme Alassane Ouattara et qui travaillent. Le président Bégué a fait campagne en 2016 pour que la constitution qui donne au président Ouattara d'être candidat en quoi s'il le veut là. C'est Bégué même qui a fait la campagne de ça. On a sauté la limite d'âge. Il a applaudi. Mais pourquoi tu ne penses pas que Bégué, qui est candidat là, pourquoi tu ne penses pas que lui, il peut s'aimer la chérie en quoi tu vois ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne penses pas ça ? C'est la constitution qui a donné un vice-président à la Côte d'Ivoire. C'est vrai ce que tu dis ? C'est vrai que devant le congrès réuni, il a dit qu'il laissait la place à une autre génération. L'a-t-il fait, oui ou non ? Il l'a fait et a désigné Amadou Gon comme candidat du RHDP aux élections. Mais la dose de spiritualité qu'il a appelée, qu'il a amenée hier, c'était laquelle ? Ce que Dieu nous propose et Dieu dispose, c'est Dieu qui est à son plan et c'est Dieu qui, dans la manifestation de sa gloire, a rappelé Amadou Gon à lui, auprès de lui. En quoi il a échoué quand il remplace un premier ministre qui avait 60 ans décédé par un nouveau premier ministre qui a 55 ans ? Il a échoué où ? Où il a échoué Noé ? Quand Bédi envoie quelqu'un de 72 ans la série, lui n'a pas échoué. Au PDC, vous avez qui ? Il n'y a pas de jeunes ? Quelle est cette propension à toujours vouloir donner la morale aux autres ? Pourquoi ? Pourquoi tu te mets dans cette ligne d'être toujours celui qui moralise ? Tu étais encore, tu vois quand il y a eu les 3000 morts, tu as dit quoi à Bagot quand il y a eu les 3000 morts ? Avant qu'il y ait les 3000 morts, tu as dit quoi ? Tu s'as prévenu, tu as prévenu quoi ? Quel est le message que tu as fait passer ? Quand on était reclus au golf là, quel est le message que tu as fait ? Toi tu es venu quand tout est fini, tu es venu faire ta prodada, tu es venu on t'a donné le micro, mais moi j'ai dit aux gens, il faut regarder les émissions que j'ai faites, qui sont allés attaquer mais oui c'est lui. Ça c'est le rôle que les artistes doivent jouer. Je l'ai dit. Donc chers frères, regardons ce qui va se passer. Il a échoué parce qu'il n'a pas préparé, selon toi, quelqu'un d'autre et lui-même vient. Donc il a échoué. Troisième point que tu prends là, c'est échec. Aéroport sécurisé que tu prends là, c'est échec. Mais où tu te vas célébrer ? Où on te célèbre là ? Où tout le monde est content là ? Au Cameroun là ? Il y a combien d'années on ne sait même pas qui est à Conseil des ministres ? Donc pour toi, le fait qu'il ait dit je suis candidat là, il a échoué. Mais oui, il faut être sérieux quand même. Il faut être sérieux. Tu peux être ami à Pierre ou à Paul, mais il faut voir la réalité en face aussi. Il faut voir la réalité en face. La réalité, elle est là. Elle est implacable. En quoi, Noé, dis-moi, la candidature d'Alassane Ouattara dérange et pas d'autres candidatures ? En quoi ? En quoi, toi, tu penses que Pascal Alassane Ouattara est candidat, d'autres sont candidats, c'est pas grave, mais lui là, le peuple va lui manquer de respect ? A quel titre toi tu peux dire ça ? A quel titre ? Toi, Mewel, à quel titre toi tu peux dire ça ? Parce que quoi ? Parce qu'il y a quoi ? Frère, il y a beaucoup d'artistes qui chantent contre le pouvoir. Ça ne fait rien. Mais toi, Mewel, tu ne peux pas dire qu'il y a une sélection populaire. Tu ne peux pas te demander ça à cause d'un mandat, à cause de quelqu'un qui dit, voilà la situation dans laquelle je suis. Ma maison était finie pour terminer mon travail, pour quitter. J'avais nommé X, j'avais nommé Y. Voilà les circonstances. On est à trois mois, il est mort. Qui je vais trouver ? Et toi, tu dis... Tu as des informations des jeux politiques, tu connais ? Tu sais ce qu'on appelle la politique ? Moi, mais je pensais qu'on allait dire, oui, Amadoubou est là, il est vivant, et puis toi, Amadoubou, tu veux être candidat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les cadres sont compétents. Est-ce que ce n'est pas avec ces cadres-là qu'il est en train de construire la Côte d'Ivoire que tu vois aujourd'hui ? Tu crois que c'est des martiens qui construisent la Côte d'Ivoire ? Tu veux dire que c'est un échec ? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà. Tu n'aimes pas quelqu'un ? Tu n'aimes pas. Mais il ne faut pas dire au peuple de se soulever. Parce qu'en le faisant là, tu te mets dans une posture dangereuse. À bon entendeur, salut !